Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien en ce jeudi matin. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 12 du Giro 2021. L'étape du lendemain, l'étape du jour d'après Estrada et Bianca. C'est une étape qui ne va pas être facile, mais je pense qu'on va plutôt avoir une bagarre entre baroudeurs plutôt qu'une bagarre entre leaders, mais je vous en dirai plus dans la suite de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics. Je précise avant de commencer que cette vidéo est enregistrée juste après la présentation de l'étape numéro 11. C'est-à-dire que j'enregistre cette vidéo le jour de la journée de repos, c'est-à-dire mardi 18 mai, et pas la veille de l'étape comme je le fais d'habitude pour des raisons tout simplement d'organisation personnelle. Voilà, il faut savoir que je pense ne pas pouvoir enregistrer cette vidéo la veille de l'étape. Donc pour éviter de prendre un risque, j'ai décidé de la faire deux jours avant. C'est-à-dire qu'au niveau des informations sur la météo, il faudra les prendre avec des pincettes. Scénario qui pour moi n'est pas évident à déterminer, mais je vois plutôt une course très calme. Pourquoi l'étape de la veille ? Très difficile, qui va être très animée. L'estrade Bianca, ça va être animé. Et surtout, la montée Zoccolan qui aura lieu dimanche. Donc on est un peu entre les deux avec cette étape-là. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense quand même que les mecs ne vont pas tout donner aujourd'hui. On sera un peu sur la retenue. Surtout qu'il n'y a pas de difficultés. La journée est dure. On est quand même sur la deuxième journée avec le plus de dénivelé positif de ce Giro. On sera à 4318 mètres sur 212 kilomètres de course. Le problème, c'est que les difficultés qu'on aura sur le parcours ne sont pas assez difficiles. Il n'y a pas assez de pente tout simplement pour faire la différence. Et je ne crois pas qu'un coureur prenne le risque de tenter le coup d'attaquer de loin sur une étape comme celle-là où les écarts pour moi seront infimes entre les leaders du général. Ça sent l'étape du baroudeur. Par contre, je vois quand même un membre du top 10 sauter. Parce qu'un coureur qui n'est pas en forme, qui aurait mal récupéré de la veille, eh bien aujourd'hui, il peut se prendre facilement 5 minutes dans la gueule. Le profil. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de mètres de plat, mais ce n'est pas très difficile. Sienne, pour arriver à Bagno-Diromania. On va franchir beaucoup d'endroits. Donc Grévé-Ikianti, Strada-Ikianti, Ponte-Emma. On reviendra sur cette ville dans l'histoire du Giro au kilomètre 57. Puis on arrive au sprint. Premier sprint intermédiaire à Sesto-Forentino qui sera tôt, kilomètre 76. D'ailleurs qu'on sera encore très très loin de l'arrivée avant la première difficulté. C'est le Monte Morello qui fait 7,7 km à 6,3% de moyenne. Là aujourd'hui, j'ai des profils qui tiennent la route par rapport à ce que nous dit l'organisation. 7,2 km à 6,3% de moyenne. Vous le voyez, c'est dur sur la première partie de montée. Avec 10,3% dans le premier kilomètre. Puis 8,6, 11,3, 6,7. Ensuite, ça devient quasiment plat. Sur les 3 à 4 kilomètres suivants, Monte Morello. Il faudra faire attention, la descente a l'air d'être technique au Monte Morello. J'ai vu plusieurs passages compliqués en sachant qu'on ne descend pas tout de suite non plus au Monte Morello. Mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu technique sur la descente. Ensuite, un petit peu de Valais pendant une bonne dizaine de kilomètres. Et puis on arrive au pied du Paso de la Consuma. 17,1 km à 5,7% de moyenne. Côte de deuxième catégorie. C'est là encore pas très difficile. Et puis c'est encore loin de l'arrivée. Paso de la Consuma. Vous voyez, c'est surtout sur la première partie de montée là encore qu'on a les pourcentages les plus importants. Surtout entre le kilomètre 6 et le kilomètre 8. Ensuite, sur la deuxième moitié, c'est beaucoup plus plat. Avec simplement un passage compliqué entre le kilomètre 12 et le kilomètre 13 à 8,9% de moyenne. Ça aurait pu être une côte intéressante, mais elle est pour moi trop loin de l'arrivée. Paso de la Consuma. On est encore à 90 km de l'arrivée au sommet. Donc c'est encore trop loin. On enchaîne avec une descente. Là aussi, qui a l'air d'être technique. Et le Paso de la Cala. 15,3 km à 5,4% de moyenne. Côte de deuxième catégorie. Paso de la Cala. Eh bien là, c'est très roulant. C'est très roulant. Sur la deuxième partie, il y a un passage entre le kilomètre 6 et le kilomètre 8. On est à 7,6% de moyenne. Mais bon, ensuite, c'est du 6%. Donc ce n'est pas très compliqué non plus. La plupart des leaders, normalement, devraient passer. Si vous n'arrivez pas à passer ce genre de difficulté, vous perdrez beaucoup de temps dans la journée. Et puis on redescend. Bonification. Sprint bonification. Km 190 à Santa Sofia. On sera encore à 22 km de l'arrivée. Parce que c'est une étape qui est très longue. Et puis ensuite, le Paso del Carnaio. Côte de troisième catégorie. 10,8 km à 5% de moyenne. Le Paso del Carnaio. Une section compliquée entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7 à 12%. Mais ensuite, c'est quasiment plat jusqu'au sommet. C'est-à-dire qu'on aura encore 4, 5 km de plat. Alors certes, on n'est pas loin de l'arrivée. Mais de là à ce qu'un leader tente le coup. Surtout que la descente est très rectiligne à Paso di Romagna. Bon, moi, je n'y crois pas trop. Voilà, je vous le dis très clairement. Le final est très rectiligne. La descente, elle est tout droite. C'est-à-dire que jusqu'à l'arrivée, c'est quasiment tout droit. On va parler de l'histoire de cette étape. Histoire de cette étape numéro 12. Il y a deux choses à dire sur cette étape numéro 12. Première chose, aujourd'hui, on arrive à Bagno di Romagna. C'est la deuxième arrivée dans cette ville du côté du Giro. Dernière arrivée 2017 et 2017. C'était la victoire d'Omar Freyley à l'époque chez Dimension Data. Moi, j'avais complètement occulté cette victoire d'Omar Freyley. Parce que moi, je me souvenais de sa victoire quand il était chez Bahreïn à l'époque. Mais pas du tout de cette victoire chez Dimension Data. C'était son premier Giro. Il était dans une grosse échappée matinale, notamment avec Pierre Roland, Hubert Dupont ou Rui Costa. Personne n'avait vraiment réussi à faire la différence. Parce que la dernière difficulté du jour était à une trentaine, quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Ensuite, c'était vraiment grande descente jusqu'à Bagno di Romagna. Où il y avait 10, 15 kilomètres de plat avant d'arriver à Bagno di Romagna. C'est-à-dire que vous aviez la descente puis du plat. Donc, c'était très compliqué de faire la différence. On avait eu une attaque dans la descente d'un certain Pierre Roland, comme vous pouvez voir sur les images. Mais c'était Omar Freyley qui s'était imposé au sprint. Pierre Roland avait pris la troisième place. C'était en 2017 quand il était chez Calendel. Du côté du général, il n'y avait pas eu de grande différence. Tout le monde s'était un peu regardé en chaîne de faïence. Tom Dumoulin était en tête. Et Tom Dumoulin s'imposera sur ce Giro. C'est le Giro 2017. On passe également, ça c'est le deuxième moment historique, à Ponté, à Emma. Voilà, Ponté, Ponté, à Emma, c'est au kilomètre 57. Et en fait, c'est la ville de naissance d'un grand coureur italien, Gino Bartali. Gino Bartali qui est un grand coureur italien des années 30 aux années 50. Il a eu une carrière qui s'est étalée sur 20 ans, notamment entrecoupée par la guerre. Il faut savoir que Gino Bartali fait partie de ces coureurs qui ont dû couper leur carrière pour la seconde guerre mondiale. Et en plus, quand vous regardez la date de naissance de Gino Bartali, il est né en 1914. C'est-à-dire que c'est vraiment un personnage qui a connu les deux carrières et les morts en 2000, Gino Bartali. Je vais juste vous faire son palmarès à Gino Bartali pour que vous ayez en tête le coureur que c'était. 3 tours d'Italie, 36, 37, 46. Donc voilà, comme je vous disais, 10 ans d'écart. 2 tours de France à 10 ans d'intervalle, 38 et 48. Je crois que c'est même encore le plus vieux vainqueur du Tour de France. Je crois que c'est l'un des plus vieux vainqueurs du Tour de France, Gino Bartali. 17 victoires sur le Tour d'Italie d'étape. 4 100 rémaux, le premier en 39, le dernier en 1950. 12 étapes sur le Tour de France, la première en 37, la dernière en 1950. 3 tours de Lombardie, là c'était 36, 39, 40. 7 tours de Suisse, 7 maillots de meilleurs grimpeurs sur le Tour d'Italie entre 1935 et 1947. 5 Giro di Toscana entre 1939 et 1953. Sa dernière saison, ses dernières courses, il les réalise en 1955. Quand je vous disais, une carrière sur 20 ans, il arrête donc à plus de 40 ans. Ce qui est assez extraordinaire à cette époque. Il est né le 18 juillet 1914, il est mort en mai 2000, d'une crise cardiaque dans sa ville de naissance. Et il faut savoir que c'était le précédécesseur de Faustocopie. Il était très proche de Faustocopie. Et quand Faustocopie meurt en 59 de la malaria, il en a été énormément affecté parce qu'il devait créer une équipe ensemble où Faustocopie aurait été le coureur et où Gino Bartali aurait été le directeur sportif et où on aurait eu la suite de leur histoire. Parce que sur le dernier Tour de France, je crois que Faustocopie l'aide un petit peu. Mais c'est vraiment le prédécesseur de Faustocopie. Et chez les coureurs italiens, c'est quasiment le pionnier du cyclisme italien, on pourrait dire ça. On va revenir sur la météo. Et du côté de la météo, on a aujourd'hui une étape avec du soleil en début de journée. On devrait avoir 22, 20 degrés. Et puis au fur et à mesure de l'étape, le temps va se dégrader avec de la pluie. On pourrait même avoir des orages au milieu de journée. Donc faire attention. Du vent de 30 km heure sur la première partie d'étape, il sera de face jusqu'à Firenze qui est au kilomètre 68.5. Et puis sur la deuxième partie d'étape, il sera de côté un peu de dos. Majoritairement, je dirais de dos sur la suite du parcours. Trois quarts d'eau, on va dire. Encore une fois, il faut prendre des pincettes. Je le fais avec deux jours d'avance. Du côté de la stratégie, échappé. Moi que je vois de 20 coureurs, 20, 25 coureurs, vous voyez, une grosse, grosse échappée qui va au bout avec des attaques dans l'avant-dernière montée. Et l'avant-dernière montée, on a des attaques qui permettent de restreindre l'échappée à peut-être 5, 8 coureurs. Et puis le vainqueur, pour moi, part dans le code de troisième catégorie. Voilà. C'est mon pronostic, on va dire, sur la stratégie. Du côté des pronos, je mets Jane Lay parce qu'il a perdu beaucoup de temps. Et bon, il y a peut-être un moment où il va se refaire la cerise. Notamment, également, Bokemo Lema. Parce qu'on sait qu'il va en claquer une. Georges Vennet, parce qu'on sait qu'il va en claquer une également. Et puis, grosse cote. Grosse cote, pardon, je mets le petit Matteo Badilati de l'équipe Groupama FDJ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la main de production. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501